Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de conscience, de sortie hors du corps, de néoéthique et de plein d'autres choses. Donc, restez avec nous parce que mon invité du jour va nous expliquer tout ça. C'est David Perrault. Bonjour David. Bonjour Olivia. Heureuse de vous avoir ici avec moi, très heureuse. C'est partagé. Alors, moi, je ne vous connaissais pas. Je vous ai découvert vraiment par hasard parce que vous avez écrit des romans qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, que j'ai d'ailleurs présenté en quelques secondes, je dirais, sur mon compte Instagram. Vous avez écrit Les amants du ciel, Les âmes du temps perdu, entre autres, Le chaman du Pacifique, le tout dernier. Et on va parler du Devenez Génial juste à la fin de la vidéo. Ça marche. Alors, ce qui m'a plu, non, alors, hop, avant de parler des romans, je voulais parler de vous, sur votre expérience personnelle, parce que vous êtes passé finalement d'une, je dirais, d'une base plutôt scientifique au spirituel. Il y a eu cette sorte de passage, même si, même si vous avez un master en finance, vous avez été CEO dans une grande entreprise internationale. Mais je crois savoir que vous avez été dans une école assez spéciale entre 6 et 15 ans, qui avait le concept de Rodolphe Steiner. Absolument, c'est correct, oui. Et je pense que ça aussi, ça a dû ouvrir en vous beaucoup de choses, parce que peut-être des personnes ne connaissent pas Rodolphe Steiner, mais il était précurseur dans l'éducation, il était féru d'ésotérisme aussi, de spiritualité, et il avait un concept assez branché sur l'intuition, la créativité. Je dirais que la méthode d'enseignement voulue par Rodolphe Steiner est exactement ce que je préconise dans mon livre « Devenez génial », c'est-à-dire qu'elle essaie de ne pas connecter les enfants trop tôt au cerveau gauche. Même si on sait que le cerveau gauche, le cerveau droite, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais j'aime bien l'utiliser parce que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Le cerveau gauche, c'est vraiment le cerveau analytique, c'est finalement ce qu'on apprend à l'école. Mais la plupart des études sur la conscience et la plupart des études sur la créativité démontrent qu'en réalité, il faut un point d'équilibre. Et puis, des connexions avec le cerveau droite, qui est le cerveau beaucoup plus créatif, beaucoup plus connecté à une conscience, je pense qu'on en parlera, mais une conscience plus vaste, et justement ce qu'on doit développer en principe quand on est plus jeune. Donc, les enfants, c'est pour ça que les enfants jouent beaucoup, c'est pour ça que les enfants créent beaucoup, c'est pour ça qu'ils touchent beaucoup, qu'ils jardinent, etc. Ils ont vraiment ce besoin, ça fait partie de notre programmation, c'est-à-dire que la programmation des capacités analytiques, des capacités rigoureuses du cerveau gauche est censée venir plus tard dans l'apprentissage. Et c'est quelque chose que la société actuelle a plus, comment dire, elle ne fait plus attention à ça, dans le sens où c'est tellement important de nos jours de savoir écrire, de savoir lire, de savoir compter, qu'on préfère que les enfants commencent très tôt, comme ça ils n'ont pas de retard, comme ça ils peuvent aller dans les meilleures écoles. Aux États-Unis, ils font des tests d'entrée pour le jardin d'enfants, et si l'enfant ne sait pas lire et écrire à 4 ans, il ne rentre pas dans un bon jardin d'enfants, ce qui est au fait le départ de sa vie scolaire qui l'empêchera ensuite d'aller dans des bonnes écoles et de finir dans ces fameuses Ivy League University. Donc, en Chine, c'est à peu près la même chose. En Europe, on a un peu plus de chance, mais quand même, on emboîte bien le pas. À part, je dirais justement, ces écoles comme les écoles Steiner, les écoles Montessori, ou alors l'enseignement qui se pratique dans les pays nordiques. Cette introduction était pour dire que vous aviez quand même déjà une petite graine qui était plantée. Je pense qu'on a tous une petite graine plantée quelque part. Oui, mais la vôtre avait peut-être été dans un terrain avec un petit peu d'engrais, plus fertile. Donc, par rapport à votre cursus professionnel et personnel, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'à un moment donné, vous avez eu un déclic, je crois en 2017, si ma mémoire est bonne, suite à la lecture d'un livre qu'on vous avait donné il y a quelques temps avant. Vous pouvez en parler ? Oui, bien sûr. C'est un peu ce qui, à l'origine de mon dernier livre, devenait génial. C'est que je me suis rendu compte que moi-même, à un moment donné, j'avais eu un déclic qui m'a amené à recevoir des intuitions qui ont vraiment changé ma vie et qui ont fait que je suis passé de chef d'entreprise internationale à écrivain. Pour la Neknot, cela se passe quand on m'offre le pouvoir du moment présent, Descartes-Tollet. La première chose, ce n'était pas un livre qui rentrait dans mes lectures, qui, à l'époque, était vraiment encore très, très, très scientifique. J'ai appris par la suite qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre science et spiritualité, selon comment on les aborde. Mais à l'époque, je choisissais encore mes lectures parce qu'elles avaient une grosse science scientifique. Donc, je n'ai pas lu Le pouvoir du moment présent. C'est en partant en vacances, alors que j'avais besoin d'un tout petit livre pour pouvoir vite mettre dans ma poche, que je suis tombé sur ce livre qui dormait depuis plusieurs années dans ma bibliothèque. Et je l'ai lu, je crois que je l'ai lu dans l'avion ou en arrivant en vacances, je ne sais plus. Et ça m'a fait-il parce que j'ai trouvé qu'Écartes-Tollet parlait de la conscience d'une façon absolument fantastique, sans mettre les termes scientifiques auxquels j'étais habitué. Et j'ai voulu en savoir plus sur cet homme. Et je me suis rendu compte qu'il faisait une retraite durant laquelle, justement, l'idée, c'était d'accéder au pouvoir du moment présent, qui est son thème. Mais que cette retraite était loin de chez moi, vu qu'elle avait lieu proche de New York. Et que vous habitez en Suisse. Oui, j'habite en Suisse. Il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé, je suis tombé sur quelqu'un de fort sympathique qui m'a encouragé à venir, tout en me disant, mais de toute façon, pas pour celle-là, parce qu'elle est complète. Mais de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à décrocher une petite place. Et du coup, j'y suis allé. Alors, quand j'y suis allé, ça tombait mal parce que j'avais un grand projet au niveau professionnel qui m'accaparait. J'ai beaucoup hésité à y aller, j'y suis quand même allé. Mais au début de la retraite, je faisais un peu les deux. C'est-à-dire que j'étais beaucoup sur mon ordinateur pour gérer mes soucis d'entrepreneur. Et en même temps, je ne participais pas à la retraite. Puis à un moment donné, j'ai senti, je pense que c'était la prise de cette retraite, j'ai senti que je ne pouvais pas faire comme ça. Et qu'il fallait que je donne une chance à ce pouvoir du moment présent de venir jusqu'à moi. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant en plus de dix ans à la tête de mon entreprise. J'ai écrit à mes collaborateurs pour leur dire que je n'ouvrais plus mon email jusqu'à la fin de la retraite. Et là, je suis vraiment rentré dans cette retraite. Et je comprendrai plus tard que j'ai mis, et c'est ce que j'explique dans Devenir Génèles, j'ai mis les conditions pour être beaucoup plus réceptifs à mes intuitions. Et ça n'a pas manqué. L'intuition que je devais écrire un livre, ce que j'avais déjà fait. Donc, j'avais déjà tenté, il y a quelques années, d'écrire un essai scientifique sur la conscience. Et c'était un flop. C'était très fastidieux, l'écriture. Je m'étais ennuyé en le relisant. Et là, j'ai eu l'intuition que je devais reprendre ce projet d'écriture, alors que je l'avais complètement oublié, mais de le faire sous forme de roman. Et là, je me suis dit, bon, je suis chef d'entreprise, j'ai un gros projet en cours, même si ces quelques jours, je l'ai mis en parenthèse. À peine je vais rentrer chez moi que ça va reprendre. En plus, j'ai déjà essayé d'écrire un livre, c'était une catastrophe. Qu'est-ce que je fais de cette intuition ? Je me suis dit, bon, de toute façon, je suis là, je suis en train de participer à cette retraite. Pourquoi je n'essaye pas d'écrire le premier chapitre de mon premier roman ? Et là, l'expérience a été totalement différente, parce que je suis très vite rentré dans ce que j'appelle le flot. Et j'ai commencé à recevoir des images qui me décrivaient, au fait, le déroulé de mon roman. Et je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. J'étais un peu comme le lecteur qui avait envie de savoir quelle était la suite du roman. Donc, j'ai écrit très vite. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais déjà une dizaine de chapitres d'écrit. Là, je me suis dit, bon, on ne va pas refaire la même erreur que la dernière fois, donc je vais arrêter. Je vais faire relire ces chapitres à des personnes proches de moi. Et toutes m'ont dit, David, il faut que tu finisses ce roman. Donc, j'ai suivi cette intuition jusqu'au bout. J'ai écrit mon premier roman. Et la suite, vous la connaissez peut-être. J'ai écrit six livres qui ont été lus par plus de 50 000 personnes. Donc, cette intuition m'a guidé de manière très sûre. Aujourd'hui, vous êtes auteur à plein temps, auteur, coach et formateur. Alors, aujourd'hui, je suis auteur à plein temps. Ça me prend beaucoup de temps d'écrire mes livres. Et quand je n'écris pas et quand je ne suis pas en train de défendre les livres que j'ai écrits, c'est aussi tout un aspect du métier. Effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer des gens. Et là, je donne, ces temps, je donne beaucoup d'ateliers sur le thème de mon dernier livre, Devenez génial. Les ateliers et des retraites. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vais les citer dans le désordre. Je ne vais pas les prendre tous. Mais il y a eu une première série de romans dans lesquels on retrouve d'ailleurs deux personnages de façon assez régulière. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ces romans se lisent très facilement. C'était un peu le but. Il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire de rencontres karmiques. Donc, le monde subtil et le monde terrestre, le monde scientifique, le monde écologique. Il y a différents thèmes qui sont évoqués et des thèmes qui vous sont chers. Et surtout, il y a toujours une explication scientifique, c'est-à-dire carrée, réelle, dans lesquelles une personne explique à l'autre. Ce qui fait que le lecteur comprend et apprend plein de choses. Oui, c'est un peu la trame de mes romans. L'idée, c'était vraiment avant tout de faire du roman. Donc, moi, avant tout, ce que je veux, c'est que les gens passent un bon moment et puis qu'ils aient envie de lire la suite. C'est le cas. C'est le cas. J'ai lu le premier roman. Il me fallait tous les romans de David. Alors, c'est ce qu'on me dit. On me dit souvent, c'est le cas. Il y a même des personnes qui m'accusent de ne pas les avoir laissés dormir jusqu'à ce qu'ils avaient fini l'histoire. Donc, c'était vraiment mon premier souci. Mais comme finalement, beaucoup de livres, si on prend les romans historiques sur l'Égypte de Christian Jacques, si on prend la prophétie des Andes ou le guerrier pacifique, c'est souvent le roman, c'est un art qui permet aussi de faire passer des messages. Et moi, le message que je voulais passer, c'était finalement les connaissances que j'avais sur la conscience pour que les personnes se rendent compte, pour que le lecteur se rende compte qu'en réalité, il avait beaucoup plus de capacité que ce qu'il pensait avoir. Et c'est vrai que j'aime utiliser la trame où souvent l'un de mes personnages est scientifique. Et alors là, sans tuer ou sans ennuyer le lecteur dans des longues descriptions scientifiques, c'est ce que j'avais essayé de faire lors de mon tout ou premier livre que je n'ai jamais publié. Et c'est en m'ennuyant moi-même, en le relisant, que je me suis dit, ça, je ne fais plus. Mais c'est vrai qu'il crédibilise, parce que dans ses livres, on parle quand même de choses qui paraissent extraordinaires. Mais il y a une explication scientifique à ces choses extraordinaires. Et du coup, le personnage qui a la formation scientifique est là pour rassurer le lecteur, puis dire non, là, on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de partir dans de la science-fiction ou dans des choses qui n'arriveront jamais. Il y a une explication rationnelle à ce qui est en train de se passer. Vous vous intéressez à ce domaine depuis une trentaine d'années, je pense. La cosmologie, la science quantique, toutes ces études de conscience au sens large. Oui, si vous voulez, au début, ma quête, au début, c'était de répondre aux grandes questions. J'étais un de ces jeunes qui n'arrivait pas trop à comprendre comment vivre sans chercher un mode d'emploi. Je me disais, mais finalement, on est là pour quoi ? On est là pour s'enrichir ? On est là pour juste s'amuser ? Est-ce qu'on peut tout faire ? Ou est-ce que finalement, la vie a un sens ? Si la vie a un sens, quel est ce sens ? Donc ça, c'est une question qui m'a habité depuis tout petit, enfin depuis très jeune. Puis à force, je me suis dit, si on veut savoir le sens de la vie, il faut déjà comprendre comment elle est apparue sur Terre. Et puis, j'ai un peu rembobiné le film de tout ça pour finalement arriver jusqu'à la naissance de l'univers. Et puis, de me dire, mais au moins, on parle du Big Bang, on parle d'une explosion initiale, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Une explosion n'arrive pas sans raison. Et là, on m'a dit, attention, là, tu rentres dans des trucs super compliqués. Tu rentres dans la physique quantique, c'est vraiment complexe. Je me suis dit, bon, on va voir ça. Puis j'ai commencé à lire la physique quantique. Puis c'est vrai qu'en même temps que je lisais la physique quantique, qui me paraissait, au fait, être une sorte de monde parallèle dans lequel il y avait de l'information, de l'information dont on ne comprenait pas le comportement. Et en même temps que ça, on m'a offert, hasard, synchronicité, le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Eh oui, le grand classique. Le grand classique. Mais pour moi, c'est un livre qui m'a vraiment surpris parce que je n'étais pas du tout au courant que des personnes avaient franchi le seuil de la mort et étaient revenues à la vie pour en témoigner. Et après, je me suis dit, j'ai commencé à me dire, mais comment scientifiquement c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut finalement, parce que j'étais parti du principe, qui est le principe de base, qu'on nous enseigne par défaut, que la conscience est quelque chose qui émerge de la matière, donc du cerveau. Là, je me suis dit, mais comment c'est possible si la matière n'existe plus, si le cerveau est hors service, il ne peut plus générer de la conscience. Donc, il y a un bug dans cette explication. Et c'est la recherche de ce bug qui m'a vraiment amené à toutes ces études sur la conscience. Et plus j'en découvrais, plus je constatais que la conscience était partout et qu'elle démontrait des facettes de la vie, la nôtre, mais pas seulement la vie, des animaux, des plantes, de l'univers, qui étaient absolument merveilleuses. Alors, quelles sont vos expériences personnelles par rapport à ça ? Parce que vous décrivez des situations de façon tellement détaillée. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes expériences personnelles ne sont pas exceptionnelles. Il n'y a pas de quoi écrire un livre avec mes expériences personnelles. Il y a bien un moment où je me suis dit, bon, maintenant que je connais le vélo par cœur, il faut que je monte dessus et que j'expérimente. Donc, j'ai fait des expériences. Je suis arrivé dans des états de conscience non-ordinaire très sympathiques, avec une énorme quiétude, où j'ai revécu, par exemple, des états ou des vies précédentes. Mais rien, franchement, rien qui défraie la conique. Donc, la plupart de ce que je raconte dans mes livres, c'est plutôt dans mon travail de recherche des expériences de conscience non-ordinaire, j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai interrogé beaucoup de personnes. Et souvent, des personnes qui ont vécu des états de conscience non-ordinaire beaucoup plus spectaculaires que les miens. Donc, c'est souvent ces états-là que je décris et je ne parle pas de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle, elle est plutôt là comme pour que je sache au fond de moi que tout ça existe, que je le sache de façon théorique. Ça a été la première chose. Et ensuite, que je le sache de façon... Quel mot je peux utiliser ? Viscéral. C'est presque... Le fait de l'avoir vécu soi-même, il y a une chose qui va au-delà de le savoir. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence, oui. Pour l'écriture de votre dernier roman, parce que « Devenez génial » n'est pas un roman, « Le chaman du Pacifique », il y a eu là aussi une coïncidence, une synchronicité par rapport à l'idée. Oui, alors, je dis toujours que pour écrire un roman, c'est assez facile parce que je me mets dans cet état de flot créatif où, comme je l'ai dit avant, j'ai les images qui me proviennent. Mais, et il y a un « mais », il faut que je sois sur le bon thème. Et ça, on ne me le souffre pas comme ça à l'oreille des moments où je me mets à écrire. Donc, il y a souvent une recherche assez longue et certaines synchronicités qui doivent se produire pour que je trouve le thème d'un roman. Et pour « Le chaman du Pacifique », la première synchronicité, elle est venue du fait que j'écoutais un podcast où un des grands pontes de la Silicon Valley parlait de l'intelligence artificielle et prédisait qu'elle deviendrait un milliard de fois plus intelligente que l'humain. Et là, ça a déclenché quelque chose en moi qui connaît bien la conscience. La question, est-ce que les machines vont surpasser l'humain dans tous ces domaines ? Ça veut dire qu'est-ce que les machines vont accéder à la conscience ? Donc, je me suis dit, j'ai bien envie d'étudier ce thème et d'en parler dans mon prochain roman. Mais pour ça, il me fallait deux personnages. Donc, un personnage, je savais que ce serait une intelligence artificielle, l'autre personnage voulait un exemple de la conscience complètement ouverte, c'est-à-dire quelqu'un qui est en possession de toutes les qualités de conscience extraordinaire. Et là, je me suis dit, il me faut quelqu'un qui représente un chaman. Mais je ne voulais pas un chaman traditionnel, parce que je trouvais qu'on en parlait beaucoup ces dents, donc les chamanes de la forêt amazonienne, etc. Je trouvais que je n'apporterais rien de nouveau de parler de l'aventure de l'un de ces chamanes. Donc là, j'ai bloqué pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que, et je pense que c'est le but de votre question, jusqu'à ce qu'un ami m'invite chez lui et il me dit, tiens, j'aimerais te présenter quelqu'un. Et cette personne, au fait, s'intéresse très vite à mon travail et puis me dit, mais est-ce que tu n'as jamais lu ces histoires de chamanes du Pacifique qui sont capables de naviguer en sortie hors du corps ? Et alors là, j'ai su que j'avais mon chaman. J'ai dit, si cette histoire existe, donc après, je me suis renseigné, mais si cette histoire existe, ce sera mon chaman, c'est sûr, et c'était comme une évidence. Et donc, l'histoire existe ? Ils existent vraiment ? Ils ont existé, ils n'existent plus maintenant, mais ils ont existé. Les chamanes, les navigateurs du Pacifique ont été très, très recherchés et très réputés réputés avant que toute cette région soit colonisée par les croisés, les Espagnols, les Portugais et que c'est justement ces gens qui avaient des capacités exceptionnelles ont été décimés comme la chasse aux sorcières qu'on a vécue ici en Europe. Mais avant ça, ils étaient très recherchés parce que justement, ils étaient capables de naviguer sans instrument d'une façon époustouflante et très précise et c'est très rare qu'ils ne ramènent pas le bateau à destination. ou qu'ils ne trouvent pas. Alors après, il y a des légendes, je ne sais pas si c'est vrai, qui disent aussi que c'est comme ça qu'on a trouvé l'île de Pâques. Mais ça résoudrait le mystère qui veut que personne ne comprend comment une île aussi petite au milieu du Pacifique ait pu être trouvée. Alors, il y a le hasard qu'on utilise toujours quand on ne sait pas qu'il y a eu des explications. Puis l'autre, ce serait ces navigateurs qui, avec cette capacité de naviguer en sortie hors du port, aurait eu la possibilité d'effectivement repérer ces îles et décider d'y aller. Le chaman du Pacifique, juste pour info, est très, très attachant. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à découvrir. Vraiment, c'est très, très prenant. Et dans ce roman, c'est donc l'intelligence artificielle qui va être le pendant cette fois-ci. Oui, l'idée toujours dans mes romans, c'est d'avoir des contrastes. Et là, je trouvais que contraster la Silicon Valley et le monde digital avec ce chaman qui finalement a une connexion fluide avec la nature, avec les esprits, puis qui arrive avec des yeux nouveaux dans ce monde digital, je trouvais que ça pouvait faire quelque chose effectivement de très drôle, de très attachant. en plus, comme toujours dans mes romans, il y a une histoire d'amour. Et oui, il y a cette connexion, connexion. C'est l'amour, c'est l'amour finalement qui va faire que ce chaman ne repart pas en courant dans ses îles du Pacifique en découvrant ce qu'il découvre. Ne spoilez pas, ne spoilez pas. Ne spoilez pas, ça arrive très vite dans le roman. Je voulais maintenant parler de votre dernier ouvrage, alors qu'il n'est pas un roman, c'est plutôt un livre, je dirais, de développement personnel, on peut le qualifier ainsi. Puisque le but, en fait, je vous laisse en parler peut-être plus facilement. Si vous voulez, c'est une très belle transition de parler du chaman du Pacifique pour arriver à devenir génial parce que c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Chaque fois que je sors un livre, on me demande souvent de faire des conférences, donc je fais une tournée de conférences et j'ai remarqué qu'avec le chaman du Pacifique, j'avais vraiment éveillé d'une part une sorte d'espoir, parce que je parle de l'intelligence artificielle d'une façon qui donne l'espoir, mais aussi beaucoup de peur. La peur, justement, de devenir obsolète face aux machines. Et c'est vrai que j'évoque vraiment les deux aspects dans le chaman du Pacifique. Et avec devenez génial, en fait, je voulais partager mes connaissances en sciences noéthiques, donc en sciences de la conscience, pour dire aux gens n'ayez pas peur des machines. N'ayez pas peur des machines parce que les machines, au mieux, elles vont répliquer les capacités de votre mental, elles vont répliquer les capacités intellectuelles. Mais vous êtes beaucoup plus que ça. En fait, vous avez la possibilité de vous connecter à une conscience qui n'est pas limitée à votre corps et du coup, à des informations qui sont tout bonnement géniales. Et ça, les machines, elles ne peuvent pas faire. Alors, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de rester dans votre mental et là, effectivement, vous allez te secouer parce que les machines, elles vont être capables de le faire mieux que nous. Mais vous avez aussi le choix de vous redécouvrir et puis là, si, par exemple, moi, je l'ai fait pour écrire des morts, vraiment, si vous commencez à recevoir et à écouter des intuitions, à vous mettre dans des flots créatifs ou dans des... Et quand je parle de créativité, attention, je ne dis pas que tout le monde doit faire une activité créative mais trouver une solution à un problème professionnel ou personnel, c'est de la créativité aussi. Donc, la créativité, elle est partout dans nos vies mais la créativité mentale est beaucoup moins puissante que la créativité dont je parle dans Devenez Génial. Et du coup, en fait, pour couper court à cette peur et puis pour dire aux gens, mais franchement, vous avez ce choix-là. J'ai eu envie d'écrire Devenez Génial comme une sorte de guide pratique en finalement en pavant la route et en expliquant aux personnes que ce n'est pas si difficile et ce n'est pas aussi lointain qu'on peut le penser d'accéder à ces intuitions, à justement toutes ces informations qui peuvent faire de nous des véritables génies. Oui, parce que vous parlez beaucoup des « ici », des initiales. « Ici », c'est un jeu de mots parce que déjà, ici, dans ce livre-là, ça représente ce que j'appelle intuition, créativité, innovation qui sont donc ces informations qu'on peut aller puiser dans notre conscience plus vaste, exogène. Et ici, au fait, c'est aussi des informations qu'on reçoit quand on est dans le moment présent, quand on est ici et maintenant. Donc, voilà pourquoi je les appelle ici. Votre livre est très bien construit. Il n'est pas du tout, je dirais, compliqué à mettre en place. C'était un peu l'objectif. Vous expliquez des choses avant et ensuite, vous donnez des étapes et chaque étape est expliquée. Alors, vous proposez des QR codes, ce que je trouve très, très, très malin et très pratique parce qu'on est accompagnés et je crois... Vraiment ? Pardon ? Oui, je vous en prie. Non, je disais... Allez, c'est vous ! C'est vous ! Non, non, finissez, finissez. Je disais simplement que je crois savoir que c'est une partie ou du moins des formations que vous proposez qui sont retranscrites dans les livres ou je me trompe. Non, 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 c'est bien, c'est exactement cela. C'est-à-dire, bon, déjà pour le côté pratique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec les romans et que les gens me disent souvent, c'est que j'ai développé cette façon d'expliquer des concepts qui ne peuvent pas appliquer de manière très simple. Donc, l'idée de devenir génial, c'est finalement d'amener simplement le lecteur à comprendre pourquoi il va faire les choses. Parce que je me suis rendu compte aussi lors de mes formations, lors de ma propre expérience personnelle, que ça ne sert à rien d'aller quelque part si notre mental ne nous suit pas. C'est quand même lui qui est aux commandes et du coup, si le mental ne comprend pas pourquoi on va faire tel et tel exercice, ça ne sert à rien. Donc, le but de devenir génial, c'était de finalement avoir un peu le « ah ouais, c'est ça, ah mais c'est si simple que ça » et puis que le mental finalement adhère à ce qu'on va faire par la suite. Puis, ce qu'on fait par la suite, c'est justement des exercices. Il y a des exercices pour penser moins, il y a des exercices pour lâcher prise, il y a des exercices pour être plus dans le moment présent. Tous ont été pensés pour justement recevoir nos intuitions, nos fameuses intuitions qui, comme je l'explique dans le livre, sont toujours là mais elles sont cachées par nos pensées. Donc, le but de devenir génial finalement, c'est d'arriver à penser moins, à espacer un peu ces pensées pour pouvoir recevoir d'autres informations que les informations qu'on produit en boucle et toujours et encore dans notre mental. Et pour la dernière partie de votre question, effectivement, je me suis rendu compte que le livre contient tout, toutes les explications et je n'ai pas été avare. Il y a les guides audio, etc. Mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent « Vous savez, de faire tout ça tout seul, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut être accompagné ? » Et du coup, c'est pour ça que je propose des ateliers et des retraites ou alors, pour ceux qui n'ont pas assez de temps, je fais des conférences ateliers, donc sur une heure, une heure et demie où j'accompagne les gens. Mais c'est vrai que si on peut passer une, voire quand on fait des retraites deux jours et demi, trois jours ensemble, alors là, on peut faire tout le processus ensemble. Il y a l'effet d'être accompagné par quelqu'un qui a l'habitude et puis il y a l'effet du groupe aussi. Alors qu'en lisant le livre, des fois, on aurait tendance à se dire « Je ferai cet exercice plus tard » et puis plus tard, on n'arrive jamais parce qu'il y a les enfants qui rentrent. Quand on est là avec les autres qui font l'exercice au bon moment, c'est beaucoup plus On est porté par l'énergie. Exact. Et après, c'est vrai que les groupes, chaque fois que je fais un atelier ou une retraite, je fais un groupe par e-mail ou par WhatsApp et on continue à s'entraider. Ça va au-delà de la journée ou des journées qu'on passe ensemble. Vous avez souligné un détail que j'avais oublié. Il faut, comme vous dites, c'est ce que vous faites en tout premier, dans les premiers chapitres, rassurer le mental et en expliquant déjà le processus. Vous nous prenez par la main et comme vous dites, le mental dit « Ah, effectivement, je comprends. » Donc, le but étant d'alléger les peurs qui peuvent nous bloquer. C'est vraiment ça parce que finalement, d'arriver à ces états de conscience non ordinaires, même s'ils ne sont pas très spectaculaires, mais juste d'arriver à un moment de présence assez intense pour recevoir ces fameuses « ici », ces informations, ces intuitions, nécessitent quand même de passer outre certaines croyances qui sont très ancrées dans notre société et qui ont probablement fait partie de l'enseignement qu'on a reçu à l'école ou à l'université. Et du coup, franchement, il y a deux façons d'y arriver. La première façon, c'est d'avoir soi-même une expérience de conscience non ordinaire. Puis après, comme je le disais avant, on le sait intrinsèquement, on sait que ça existe. Puis l'autre façon qui est quand même la plus commune, parce que tout le monde n'a pas l'occasion ou l'opportunité ou le hasard fait que la plupart des gens ne tombent pas comme ça sur une expérience de conscience non ordinaire. On doit amener justement son mental à lâcher prise pour que cela arrive. Et c'est vraiment ce que je fais dans ce livre-là. C'est-à-dire que pour moi, le mental, ce n'est pas l'ennemi. Le mental, il nous est super utile, mais peut-être qu'on le surutilise et peut-être qu'à force d'être surutilisé, il prend trop de place. Et il faut gentiment lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il fait à merveille puis il y a des choses au fait, il pourrait se reposer et laisser une autre partie de nous s'occuper de cette chose-là et qu'ensemble, du coup, ils arriveraient à des résultats. En gros, c'est un peu expliquer à un dictateur qui a le meilleur temps de travailler en équipe et à un dictateur très empathique qui t'écoute d'abord d'une oreille un peu intriguée puis qui, au fil de la lecture, tu te dis, ah, tu as raison. Oui, finalement, ce serait gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, je dirais aussi que pour les personnes qui ne sont pas adeptes à la méditation, qui n'arrivent pas forcément à méditer parce que je sais qu'on pense entre 6 000 et 60 000 pensées par jour et 80 % sont toujours les mêmes, très négatives, je n'y arriverai pas, je... Oui. J'ai dit, malgré ça, ça peut être justement un très bon point de départ parce que le côté méditatif vient avec vos explications, le côté rassurant et le coaching par les QR codes, l'audio. Voilà. En fait, la méditation qu'on ne se méprenne pas, c'est un excellent exercice pour accéder à ces ici, pour accéder à un état de conscience non ordinaire, pour accéder à cette énorme quiétude qui se trouve derrière nos pensées. Mais, pour moi, c'est la piste noire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire demain, je fais de la méditation si on ne l'a jamais fait. vous allez vous asseoir sur une chaise ou sur un affût et vous allez simplement laisser libre cours à vos pensées pour venir envahir votre mental. Donc, j'ai aussi été prof de ski et je n'ai jamais commencé avec mes élèves par une piste noire. Ceux qui savaient déjà skier, parfait, on y va, mais ceux qui n'avaient jamais ski ou qui n'avaient plus ski auparavant, on commence par d'autres choses. Le livre Devenez Génial est progressif. C'est-à-dire que si vous êtes déjà un expert, il y a des exercices et il va falloir sauter les premiers exercices pour arriver justement à ceux qui sont noirs. Du bon niveau. Mais pour les autres et même pour les expérimenter, il y a des exercices qui sont beaucoup plus faciles, notamment des exercices de respiration qui vont immédiatement mettre le corps en mode ce qu'on appelle parasympathique qui est un mode où on pense moins, beaucoup moins, jusqu'à dix fois moins. Et ça, c'est automatique avec certaines techniques de respiration, on y arrive tout de suite. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accès que la méditation. Vous avez l'art de donner beaucoup de métaphores qui sont des déclics et vous parlez à un moment donné des pensées par rapport à la cascade. Vous pouvez... Oui, bien sûr. Parce qu'elle est très visuelle et je trouve très claire. C'est un visuel que j'ai créé pour mes conférences pour montrer au fait que nos ici, donc nos intuitions, chuchotent derrière la cascade de nos pensées. Donc, si on veut prendre la métaphore, imaginez que vous avez réussi, je crois qu'il y a des... Moi, ça m'est déjà arrivé en voyageant, de pouvoir accéder à l'arrière d'une cascade. Donc, on a le rideau d'eau de la cascade devant soi. Alors, c'est très beau, mais c'est incessant. Donc, l'eau tombe par cascade incessante. C'est très bruyant et du coup, vous perdez la vue sur ce qu'il y a derrière. Donc, cette métaphore, c'est de se dire, voilà vos pensées, c'est cette cascade. Vous, vous êtes derrière la cascade et c'est que quand vous arriverez à diminuer le flot de la cascade, que vous allez pouvoir accéder à vos icis, qui, elles, sont là en permanence, comme le paysage qui est derrière la cascade. Il est là, mais il est juste voilé. Et l'idée, c'est d'entrouvrir le voile. Et votre livre, normalement, devrait nous aider à écarter un petit peu et voir au-delà. Alors, je n'ai aucun doute, les gens qui pratiquent les exercices qu'il y a dans le livre, parce que je le vois quand ils le font en atelier ou en retraite, arrivent à tous les coups à accéder à ce qui se trouve derrière la cascade. Les exercices sont faits pour ça. Et ils sont donnés dans le livre dans une suite logique qui fait qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas y arriver. Par contre, le danger, comme pour tous, c'est qu'on se fasse rattraper par son quotidien et qu'on ne fasse pas les exercices ou qu'on ne les fasse pas de manière assez diligente. Alors là, oui, mais si on prend le temps de faire les exercices, c'est certain qu'on y arrive. Ce que j'ai trouvé également intéressant, c'est la différence que vous faites entre l'esprit, la conscience esprit et la conscience mentale. C'est un peu la définition simplifiée parce que vous l'avez dit avant, j'ai fait 30 années de recherche personnelle sur la conscience. Donc, je pourrais vous donner des explications très compliquées sur comment la conscience utilise les quantum, etc. mais en réalité, ça ne sert à rien parce qu'on comprendrait la base théorique sans avoir l'image de comment ça fonctionne. Et du coup, pour moi, la façon la plus facile d'expliquer la conscience, c'est d'expliquer aux gens déjà que ce n'est pas qu'une chose, c'est principalement deux choses. En fait, on a deux types de conscience. Une conscience, c'est celle avec laquelle on est le plus familier, c'est la conscience qui émerge de notre mental, qui émerge de notre cerveau. C'est cette voix qui parle dans notre tête incessamment. Et puis, l'autre conscience, c'est une conscience plus vaste. C'est la conscience qui permet justement aux expériences de conscience non ordinaires comme les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps d'avoir lieu. C'est-à-dire que la conscience est simplement connectée à un champ quantique, à un champ d'information universel. et peut se déplacer dans ce champ d'information. Donc, je parle de conscience mentale pour bien expliquer cette voie dans notre tête. Puis, je parle de conscience esprit pour dire, vous avez aussi cette faculté de sortir et d'aller puiser de l'information ou puiser des facultés qui ne sont pas issues de votre propre mental. Je soulignais aussi quelque chose, toujours par rapport à votre livre, parce que j'ai trouvé ça vraiment un livre d'accompagnement dans tous les sens du terme. Ce n'est pas un livre, et j'en lis beaucoup, une sorte de manuel, hop, on l'achète, on est tout seul dans son coin. On peut s'inscrire à une sorte de newsletter et vous envoyer un mail, une sorte de petit rappel régulièrement pour dire coucou, est-ce que ça va bien, est-ce que ça progresse, est-ce que vous... Et je trouve ça ludique, personnalisé, et finalement, c'est un petit fil directeur que je trouve très rarement fait et très intelligemment, enfin, très bien porté. Si vous voulez, l'idée, et je le vois vraiment en atelier, c'est que, comme je l'ai dit avant, si on pratique les exercices qui sont dans le livre, on y arrive. Il n'y a pas de taux d'échec. Et du coup, la seule raison de ne pas y arriver, c'est de ne pas le faire. Mais je sais aussi que les gens, surtout sous forme de livre, ils vont lire dans le train, ils vont lire en vacances et puis, il y a quand même, comme on l'a dit avant, le quotidien qui peut nous rattraper. Et comme je donne des QR codes où c'est simplement des choses que je ne peux pas mettre dans le livre vu qu'il y a des voyages guidés, il y a des exercices guidés, soit en audio, soit en vidéo, j'en ai profité pour demander aux gens de me laisser leur adresse e-mail et puis, j'ai décidé de les encourager à continuer à pratiquer. Alors après, je ne veux pas non plus, je crois que j'envoie trois e-mails sur une séance de deux semaines. On n'a pas l'impression d'être harcelés, je me rassure. Voilà, je ne veux pas les harceler. Après, je leur dis maintenant, à vous de le faire parce que voilà, ils n'ont probablement pas envie de recevoir tous les jours, David, tous les jours. David Théroux qui leur dit alors vous ici, ça vient. Non. Je le fais quelques fois et puis, je rappelle aux gens que s'ils n'y arrivent pas seuls, ils peuvent aussi ils peuvent aussi le faire en groupe. Oui, parce que et après, je vais terminer avec autre chose parce que quand on parle de mental, quand on parle de pensée, il est vrai, on parlait tout à l'heure de rassurer le mental parce qu'en fait, quand on arrête de penser, il y a cette notion d'idée de vide et c'est ce vide en fait peut-être qui nous freine, qui nous fait peur, la peur du vide mental. je suis tellement habituée à remplir avec des idées et des paroles et des soucis et des... que finalement, dire on fait le vide, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, on a peur de l'inconnu et ce vide, très peu de gens l'ont expérimenté. Les gens qui l'ont expérimenté, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ce vide, il est fantastique, c'est une sorte de quiétude où tout à fait, on se sent tellement bien mais les gens ont peur de ça et souvent, c'est pour ça que je parlais de la méditation comme une de la piste noire. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude et qui est encore un peu dans ses peurs, il y a beaucoup d'exercices dans le livre qui visent justement à être un peu moins dans ses peurs, être rassuré au niveau de ses peurs-là mais si on est encore un peu dans ses peurs et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire ça, l'idée du vide qu'il y a derrière les pensées peut faire peur. Effectivement, on peut être anxiogène. Alors, j'essaie de rassurer puis j'essaie aussi comme toute la structure du livre d'y aller progressivement. C'est-à-dire si vous ne voulez pas expérimenter le vide tout de suite, alors d'abord, je donne des exercices pour remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Alors, dès le moment où on pense et qu'on ne veut pas, on est encore un peu frileux d'ouvrir ce rideau de pensée qui pourrait éventuellement déboucher sur quelque chose d'inconnu qui fait peur, alors, d'accord, mais pourquoi pas à ce moment-là faire ce que j'appelle colorier ses pensées, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir 80% de pensées noires, de pensées négatives, on les remplace par des pensées positives. Tout à l'heure, vous évoquiez vos formations, donc il y en a en présentiel et est-ce qu'il y a aussi des possibilités en visio ? Oui, il y a une formation en ligne également qu'on trouve sur mon site web. D'accord, ce n'est pas en direct, ce sont des vidéos préregistrées ? ce sont des vidéos, oui, absolument. D'accord, pour que les personnes éventuellement intéressées en savoir plus ou en faire plus puissent vous contacter. Exact. Par rapport à vos projets, racontez-moi si ce n'est pas indiscret. Vous êtes encore en plein dans la tournée promotionnelle de Devenez Génial, mais est-ce qu'il y a eu un ici nouveau qui prend une graine ? Oui, alors j'ai toujours dit Devenez Génial, c'est une exception. Je pensais que ce livre devait être écrit à ce moment-là avec la peur du monde digital et des intelligences artificielles. J'ai vraiment eu l'intuition que je devais faire ce livre, je l'ai fait, tout s'est bien passé, donc je pense que c'était juste, mais j'ai aussi toujours dit c'est une parenthèse, je suis romancier et je vais rester romancier et le prochain, ce sera un roman. Alors, je n'ai pas encore commencé à l'écrire, c'est un peu la période normalement où je cherche le thème, donc c'est ce que je suis en train de faire. Après, je vois que grâce à Devenez Génial, j'ai quand même beaucoup de gens qui veulent me voir pour venir assister à des ateliers ou des retraites, donc j'espère pouvoir sortir un roman en janvier comme je le fais toujours. Si ce n'est pas le cas, ça prendra quelques mois de plus c'est les allées à David. Vous attendez les synchronicités aussi pour vous donner les petits coups de pouce. Je suis toujours, voilà, je suis un peu dans cette phase-là. Écoutez, j'ai hâte, j'ai hâte de lire et de découvrir votre prochain roman. Merci, merci. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent si vous aviez comme ça le conseil du jour ou du moment ? Le conseil du jour, c'est un peu un résumé de ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est de ne pas voir l'intelligence artificielle comme une menace, mais plutôt comme une opportunité, déjà une opportunité pour soi-même, parce que si on va découvrir ce que l'intelligence artificielle n'aura jamais, on améliore sa qualité de vie et puis aussi une opportunité pour la société, parce que je pense que si on devient tous un peu plus branchés à nos intuitions, on va reçoit non seulement des informations personnelles, mais aussi des informations collectives qui, elles, on en a bien besoin quand on voit où on en est avec la répartition des richesses, l'épuisement des ressources et j'en passe. Oui, parce que je n'ai fait que brièvement évoquer cela pour vous, l'écologie, le respect de la terre, du système sont pratiquement présents dans chacun de vos ouvrages et c'est vraiment le monde que l'on laisse à nos enfants. Mais je ne pense pas qu'on peut être dans la conscience et ne pas prendre conscience de cela, effectivement. Je pense que ce qu'on fait actuellement, collectivement, c'est une sorte de folie qui vient de l'inconscience et du coup, ce que je prône dans tous mes livres, romans ou pas, c'est un éveil des consciences individuel. Donc, j'encourage vraiment les gens à faire ce travail d'éveil des consciences parce que ça va déboucher immanquablement sur un éveil des consciences collective qui est, à mon avis, la seule façon de ne pas foncer dans le mur avec justement toutes ces histoires de disparité, des richesses, je suis économiste, vous l'avez dit au départ, mais j'ai un peu honte de la façon dont l'économie actuellement prend la vie en otage et les ressources de la planète en otage. Je pense qu'on peut faire de l'économie consciente et responsable et que tout ça va venir de la base, de nous, d'une éveil d'une éveil des consciences de chacun ou d'une majorité pour qu'ensuite, ça paraisse absolument impensable de travailler ou d'acheter des produits d'une entreprise qui ne respecte pas la vie dans tous les sens du terme. D'ailleurs, c'était soi-disant la conclusion, mais je rebondis quand même, on la fera tout à l'heure. Effectivement, l'un de vos personnages centraux d'un de vos romans a tout d'un coup une révélation. Donc, il quitte sa grande entreprise, les actions qu'il avait et autres pour reconstruire un modèle beaucoup plus en accord avec ses valeurs. Exactement. alors ça, c'est l'histoire des amants du ciel qui a été un de mes best-sellers. Donc, je pense que ça parle à beaucoup de gens de finalement, grâce à une rencontre karmique, ce chef d'entreprise qui finalement suit, il n'est pas méchant du tout, mais il suit le modèle qu'on lui a enseigné à l'école, il suit le modèle qu'on applique sociétal dans les entreprises et finalement, comme il est dans la finance, il suit un modèle où il veut faire fructifier les investissements le plus possible. Mais en même temps, ça lui pose des problèmes. En fait, il ne le sait pas, mais il est en dépression et il remarque que la plupart des gens qui sont dans son entreprise ne sont pas heureux. Et puis, il commence à se produire. Un livre qui va être à un déclic. Ah, on retrouve... Exactement. Et oui, donc, cette histoire, c'est un peu, je pense, c'est une histoire qui a beaucoup touché les gens. C'est pour ça que ce livre, c'est autant vendu. C'est que finalement, on se pose la question, mais est-ce que ce qu'on fait de manière professionnelle a un sens ? Est-ce qu'il y aurait un moyen de le faire un tout petit peu différemment ? Parce qu'on voit bien dans les amants du ciel, on voit bien que ce chef d'entreprise finalement ne change pas grand-chose. Il met simplement de la conscience et de l'éthique dans ce qu'il fait. Ce qui veut dire qu'il va choisir, il va continuer à faire de l'investissement, il va juste choisir à qui il prête de l'argent et à qui il n'en prête pas. Et ça change tout pour sa vie personnelle et pour la vie au sens large. Oui, les synchronicités, tout devient fluide et tout se met en place. D'ailleurs, dans votre entourage, comment ça s'est passé cette sorte de gap entre le dirigeant d'entreprise, le romancier plus spirituel ? Comment a été vécu ce gap ? Vous avez surpris votre entourage ou c'était une évidence ? J'ai pas mal surpris mes employés quand j'ai attendu que le roman soit fini et puis je l'ai amené un jour au travail. Le premier roman, Voyage en Devis, qui est en plus probablement le plus poussé de tous mes romans au niveau des connaissances sur la conscience. je ne l'ai pas présenté parce que je l'ai prêté donc je ne pouvais pas le montrer, mais oui. Mais c'est vrai que c'était une sorte de coming out quand j'aurais montré ça. Mais après, je veux dire, moi je suis entouré de gens bienveillants et il y en a beaucoup qui suivent et qui trouvent finalement qu'un peu comme dans l'histoire des amants du ciel, le fait de faire un métier qui pour moi a du sens et que le sens n'est pas uniquement financier, ça affecte aussi mon bien-être personnel et ça affecte le bien-être des gens qui vivent autour de moi. Super. Mais voilà, la voilà, notre belle conclusion. Écoutez, David, j'ai été vraiment très heureuse. Comme je l'ai dit, j'attends impatiemment votre prochain roman. Je m'y mets le plus vite possible. Merci. C'est très, très aimable. Merci de faire connaître mon travail. Je vous en prie, quand j'aime, je le fais avec grand plaisir. Voilà, j'ai eu un coup de cœur et je travaille avec les coups de cœur. Donc, voilà. Non, non, mais c'est super. Je suis très content. Finalement, c'est comme ça qu'on fait découvrir ces messages à d'autres personnes. Je pense que vous touchez des gens que moi, je ne touche pas. C'est clair, parce qu'on reste toujours dans le spirituel, le spirituel au sens vraiment un peu figé, un peu parfois perché, farfelu, un peu bizarre. Et là, je trouvais que c'était une belle façon d'ouvrir ce spirituel à plus de science scientifique, donc quelque chose de plus carré. et puis, voilà, l'ouvrir à d'autres personnes qui, oui. Excellent. Écoutez, merci beaucoup David. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. À vous aussi. Ah, ça y est, le soleil arrive. Le soleil est venu, Non, la lumière était parfaite. Merci Olivia. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Et à bientôt pour vos projets. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne peux que vous conseiller de découvrir les romans de David ainsi que Devenez génial, qui peut être peut-être le début de la série ou la fin de la série des romans. Je vous retrouve très vite avec une nouvelle rencontre. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501